Arrivé seul en France dans les années 70 pour y travailler, les immigrés maghrébins ont ensuite fait venir leur femme. Ces mères courage, qui ont souvent vécu dans l'ombre de leur mari, se retrouvent, quand la vieillesse arrive, voire le veuvage, plus démunies que jamais. A l'occasion de la journée de la femme, l'association Filles et Fils de la République leur rendait un hommage appuyé. Les Chibanias, ou vieilles femmes, ayant souvent vécu dans l'ombre des Chibani, les vieux hommes, ces femmes d'immigrés maghrébins qui ont construit la France des années 70 sont aujourd'hui une population en grande précarité. Une association, les filles et les Fils de la République, leur rend hommage au cours de la journée des femmes. Pendant toute leur existence, pendant toute leur vie en France, en exil, elles ont vieilli et elles demeurent encore et toujours dans l'invisibilité. Invisible. Invisible parmi les invisibles, la France, qui fut si friande de main-d'oeuvre étrangère, dénie désormais à ces femmes leurs droits les plus fondamentaux et les font basculer dans la précarité, dans la misère. Comme elles sont maintenant vieilles, des problématiques se posent comme elles se posent d'ailleurs aux Chibani qui n'arrivent pas à récupérer leurs droits. En plus d'être immigrées, privées des droits, comme beaucoup de travailleurs migrants âgés, elles sont aussi marginalisées et exclues en tant que femmes. Donc elles subissent une double exclusion d'être femmes et d'être aussi femmes âgées et femmes immigrées. En France, vieillesse immigrée rime désormais avec vieillesse bafouée, reléguée aux marges d'une société qui ne reconnaît plus les mérites de celles et ceux qui l'ont nourrie de leur sueur, qui l'a enrichie de ses filles et de ses fils. Toute personne âgée a de gros problèmes dans le pays. Les institutions, il n'y en a pas assez. Les dispositifs d'accueil, de prise en charge, manquent énormément en France pour tous les seniors. Encore plus pour les seniors étrangers, parce qu'il y a l'handicap de la langue. Le fait qu'il n'y ait pas eu une qualification qui leur permettait d'avoir une bonne retraite. Et les femmes, en plus de ça, elles sont femmes et pour la plupart n'ont jamais travaillé. Elles n'ont jamais été sur le marché du travail. Donc ce qui fait d'elles des personnes beaucoup plus vulnérables sur le plan économique aussi. En fait, il n'y a aucune structure et puis j'ose le dire, même ma structure, c'est la première fois qu'elle fait quelque chose parce qu'on a un regard sur nos mamans et qu'on est dans cette espèce de transmission et que l'on voudrait aborder le problème. Une population exilée de sa terre natale et que l'État exile à nouveau en ne reconnaissant ni sa contribution ni même sa simple existence. Pour leurs enfants nés en France, pleinement français, le temps du questionnement sur les valeurs de la République est venu. Il est urgent d'y répondre tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada